... De retour au village des centiaires de la gare de l'île-sur-Sorgue. Donc oui, c'est une première à tout le mois de juillet, il fait très chaud. Nicolas, bonjour. Prenez un micro, Nicolas. Prenez un micro, j'espère qu'il marche. Allô ? Oui, vous êtes le directeur recyclage et co-conception de Veolia. On vous a invité, parce que vu l'association avec Beside, cette start-up, j'ai été étonné par rapport à votre engagement sur le recyclage et l'éco-conception des produits. Et on va donner quelques exemples. Oui, ce qu'il faut dire en préalable, c'est qu'actuellement, le recyclage est une obligation, quelque chose sur lequel il faut tendre pour éviter justement la perte de matière via la destruction qu'on pourrait avoir à des objets ou des emballages en fin de vie dans des sites d'enfouissement, des décharges, comme on dit, ou en incinération. Donc il faut pouvoir recycler de plus en plus. On a des résultats en France qui ne sont pas exceptionnels en termes de taux de recyclage et des possibilités en termes d'usines, ou concrètement de filières de recyclage qui ne sont pas non plus pléthoriques. Donc, partant de ce principe, ce qu'on se dit, nous, chez Veolia, c'est qu'il faut absolument prendre les choses à l'envers et commencer à regarder, avant que l'emballage ou le produit soit mis sur le marché, sa conception pour qu'il soit mis sur le marché en ayant à l'esprit qu'un jour, il aura une fin de vie. Et le but, c'est que cette fin de vie soit la plus honorable possible. C'est-à-dire qu'il y ait une filière de valorisation, de tri ou de collecte qui existe, de façon à ce qu'on ne soit plus, comme on l'a toujours été dans ce métier, de la gestion du déchet ou du recyclage, la dernière roue du carrosse, ceux à qui on demande, voilà, j'ai mon produit, j'ai un déchet, qu'est-ce que je peux en faire ? Le problème, c'est que la plupart du temps, et encore encore aujourd'hui, la plupart des produits que vous mettez sur le marché, que vous voyez sur le marché, n'ont pas été faits dans le but d'avoir une fin de vie en termes de recyclage ou de valorisation. C'est un fait, ça a toujours été comme ça. Donc là, maintenant, on ne peut plus se permettre ça. C'est-à-dire que le nombre de décharges, de 300 d'enfouissement en France va considérablement diminuer, a déjà commencé à diminuer, notamment dans le sud de la France. Les unies d'incinération, on ne va pas pouvoir en ouvrir encore des centaines, c'est pas possible. En tout cas, l'opinion publique n'est pas prête à ça. Donc il nous reste quoi comme solution ? La recyclabilité. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de l'éco-conception, la recyclabilité est un des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et donc, on aide, par exemple, la société B-Site à commercialiser, à mettre sur le marché, des goodies, justement, le plus durable possible, en analysant avec eux la façon dont ils ont été conçus, les matières qu'ils utilisent, pour que, justement, la société B-Site, lorsqu'il commercialise un crayon, un carnet ou une sorte de cadeau, puisse avoir l'assurance qu'il y aura forcément une filière de recyclage au bout du bout, lorsque son goodies sera amené à être mis dans une poubelle. Et ça, c'est assez nouveau, parce que, généralement, c'est pas forcément comme ça qu'on a vu les sociétés fonctionner jusqu'ici. Je savais pas. C'était plutôt à rebours, on se posait la question à mince, j'ai mis ça sur le marché, est-ce qu'il y a une solution ? Le problème, c'est que c'est souvent un peu tard, parce qu'on se pose la question dans ce sens-là. Et là, pour une fois, on a une société qui prend les devants et qui assume son business model, qui est de prendre l'aspect durabilité du produit mis sur le marché en premier lieu, presque en priorité, avant de passer ses commandes via ses fournisseurs. Et le but aussi, à travers notre collaboration, c'est de faire grandir les fournisseurs. Parce que la peur du temps, les fournisseurs, ils sont pas là pour polluer, ils sont de bonne foi, sauf qu'ils sont mal informés. Et ils savent pas forcément dans quel chemin prendre pour rendre leurs produits le plus durables possible. Et là, le fait que B-Signes puisse justement les conseiller, à travers nous aussi, qui les conseillons, permet de faire grandir toute la chaîne de valeur. Et tous ensemble, on va peut-être arriver un jour à avoir des produits mis sur le marché qui seront recyclables à 100%. C'est une révolution quand même industrielle. C'est une grande révolution. Parce qu'en votre cœur de métier, c'est l'eau, l'assainissement, le recyclage, les déchets, le tri, etc. C'est carrément une révolution industrielle. Ça l'est toujours. Sauf que là, on essaye de faire connaître notre savoir-faire dans ce domaine de la recyclabilité, du tri et de la collecte, pour les mettre à profit d'industriels ou de marques qui ont actuellement besoin d'informations. Parce qu'il y a beaucoup de lois, de décrets qui arrivent en ce moment, qui les interdisent, qui les entravent, etc. Et la plupart du temps, moi, je rencontre que des marques qui sont de bonne foi, qui veulent bien faire. Sauf qu'elles entendent tellement de choses, lisent tellement de choses différentes, tout et son contraire, qu'il y a un moment, à part les gens du métier qui connaissent leur recyclage et toutes ces filières de fin de vie des produits, qui peut les conseiller au mieux que nous ? Et donc, il y a un moment, il faut que nous aussi, en tant qu'opérateurs de déchets, on fasse aussi notre travail et qu'on fasse passer les messages sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il ne faudrait mieux pas faire, sur les nouveaux matériaux qui aussi arrivent sur le marché, que certains utilisent aussi. Voilà, on ne peut pas tout faire, on n'est pas même plus magicien, et il y a quand même des fausses bonnes idées, comme disait Wilfried, qu'il faut éviter. Il y a des choses qui sont des fois, conceptuellement, qui pourraient paraître écologiques, mais qui au final sont pires que le mal. Mais ça, voilà, il faut que quelqu'un puisse leur dire. Tout de suite, un exemple, on a l'air donné. On a l'air donné, on parlait souvent du bambou, par exemple. Alors, oui, qu'en est-il du bambou ? Le bambou, ce n'est pas recyclable, ce n'est pas compostable, ce n'est pas valorisable, c'est même dangereux lorsqu'il est chauffé. Il faut bien comprendre que ce n'est pas du bois, c'est une herbe, c'est souvent micronisé, c'est mélangé du plastique, et lorsqu'il est chauffé, il y a un risque de migration, quand même, du formandémide qui constitue la colle, dans l'aliment, quand même. Donc, quand on voit des bols bébés en bambou, ça pose question, quand même. Donc, souvent, c'est marqué dessus, ne pas chauffer. Mais ce n'est pas un hasard. Donc là, dans tous les cas, le bambou n'a pas de filière de recyclage. Et ça, voilà, on va beau croire, penser que c'est quelque chose qui a l'air comme ça, écologique, parce que voilà, c'est naturel, en fait, ce n'est pas du tout naturel. Alors, Veolia, Veolia dans le sud, parce que vous naviguez entre Paris et Marseille, vous êtes implanté à Marseille, Veolia, recyclage, parce que, malheureusement, heureusement, notre région a souvent de mauvaises images, autour de Marseille, Bouches-du-Rhône, les centres de truie, le recyclage, les décharges sauvages. Votre travail, je le sais, est très important dans les Bouches-du-Rhône et tout au long du littoral méditerranéen. Oui, oui, surtout dans cette région avec la proximité de la Méditerranée et ses problématiques de plastique marin qui ont fait quand même pas mal bouger les choses depuis quelques années. On voit qu'il y a quand même une vraie prise de conscience dans le sud sur les déchets sauvages, les décharges sauvages qu'on peut avoir sur certains domaines, notamment les BTP, le BTP, le travail public. En tout cas, voilà, le but est vraiment d'éviter un maximum, déjà, d'augmenter le taux de recyclage, parce que c'est vrai que le sud est un peu en retard à ce niveau-là, mais aussi, participer à une prise de conscience et qu'on voit arriver chez les particuliers, chez les consommateurs, sur le mieux consommer et éviter de polluer ou en tout cas la propreté qui permet aussi d'éviter quand même qu'il y ait des déchets qui se retrouvent dans la mer et c'est quand même ça qui guide un peu quand même toute la réflexion dans le sud de la France et on voit vraiment que depuis 3-4 ans ça est en train d'évoluer vraiment dans le bon sens. Citez-moi des exemples concrets et éco-conceptions. On va revenir sur l'éco-conception. Déjà, vous m'avez cité quelques exemples. Votre collaboration avec le groupe Thalès, et ça c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Oui, alors dans le cadre de l'éco-conception, on a aussi ce qu'on appelle l'incorporation des matières premières secondaires, c'est-à-dire les matières plastiques. Une fois qu'elles ont été régénérées, qu'elles ont été refaites sous forme de compoune, de billes, elles vont être réextrudées pour refaire des progrès. Et donc on peut les incorporer à 100% ou à 20% ou à 30% etc. Et là Thalès, en l'occurrence, appartient à un partenariat avec l'IA pour utiliser des matières plastiques recyclées dans ces cartes... Dans ces cartes ici, un peu plus. Et en fait, l'idée, à l'origine, c'était d'utiliser un plastique qu'on avait déjà en catalogue qui provient du démantèlement et du broyage des réfrigérateurs. Et donc, cette qualité de plastique qui entoure les réfrigérateurs est toujours la même, ce qu'on appelle le PS polystyrène. Dans les jargons, c'est le PS frigo. Et cette matière, une fois régénérée, il faut pouvoir la réutiliser. Ce n'est pas le tout de pouvoir recycler, il faut quand même qu'elle sarde à quelque chose. Et donc là, on a trouvé un débouché à travers cette partenariat avec Thalès de pouvoir refaire des cartes à puces en PS issues du frigo. Le recyclage de plastique issu du frigo. C'est fantastique parce que ça, c'est des millions de cartes sur la planète à travers nos smartphones. Et tant qu'on aura plus tard, j'espère, dans nos smartphones, les cartes à puces à base de réfrigérateurs collectés, recyclés. Oui, alors il y a plein d'autres applications possibles. Là, c'en est une, elle est assez particulière mais elle est aussi intéressante parce que ça offre pour nous aussi des débouchés pour nos usines qui produisent des plastiques recyclés. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas le tout de pouvoir collecter du plastique et de vouloir le recycler, c'est qu'il faut derrière pouvoir le réutiliser. C'est qu'il doit avoir une finalité. Recycler, on ne peut rien en faire, ça n'a pas de sens. Donc il nous faut des débouchés et c'est pour ça qu'on incite nous aussi dans le cadre des marchés de reconception, les industriels à réincorporer du plastique recyclé dans leurs emballages, dans leurs produits, etc. Lorsque c'est possible, le plus possible pour tirer la demande de pouvoir nous continuer à pouvoir promouvoir le recyclage et de construire des nouvelles usines. Bien sûr. On ne construira pas de nouvelles usines de recyclage de plastique si personne n'en veut ce plastique recyclé. Vous avez d'autres exemples qui collaborent parce que ça c'est des cartes cibles et je trouve ça absolument fantastique. Et je sais qu'il y a d'autres exemples notamment Bouches-du-Rond de Marseille. Oui, on a un exemple assez récent en ce moment qui est dans les médias aussi, c'est le recyclage des pots de fleurs. Il faut savoir que les pots de fleurs sont à 100% en polypropylène recyclée. Et actuellement, on a un caténarie assez intéressant avec Botanique, la marque Botanique, pour justement que les consommateurs retournent leurs pots de fleurs dans le magasin que nous venons collecter, dans une de nos usines qui va les régénérer pour refaire du PP recyclé qui va resservir dans l'injection de nouveaux pots de fleurs à 100% recyclés. Donc là, on est sur une boucle assez virtueuse qui va permettre de refaire du pot de fleurs à partir de pots de fleurs. Et ça, c'est un exemple typique de l'économie circulaire qui fonctionne, qui existe pour de vrai, qui n'est pas que du powerpoint. Autre exemple aussi, je crois, avec les avions. Oui, alors ça, c'est plus dans le cycling. En termes de recyclage, on pourrait aussi parler du compostage, du fait de pouvoir récupérer des déchets de cuisine ou des déchets de poissons qui nous permettent de refaire des engrais qui vont retourner après souvent aussi dans le film de la France dans les vignes pour nourrir la terre, pour pouvoir donner de la protéine à la terre et pas seulement s'en servir comme un substrat. Tout ça fait à base de déchets, déchets de poissons mélangés avec du café, avec différents coproduits issus de l'industrie des usines du Sud qui permettent de faire un vrai produit utilisable en agriculture bio et à partir de déchets. C'est assez intéressant de pouvoir recréer un écosystème circulaire en local grâce à des déchets locaux qui vont retourner en retour au sol pour réamander une terre qui est assez pauvre. Je parlais de révolution technologique en pleine transition énergétique et écologique. Vous êtes directeur éco-conception-recyclage. C'est nouveau ce genre de poste ou votre positionnement dans un grand groupe ? Oui, oui, c'est nouveau. C'est clairement nouveau. C'est aussi la tendance qui est nouvelle. C'est que l'éco-conception, c'est-à-dire la façon de concevoir de nouvelles pour pouvoir faire des produits recyclables, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années. Mais concrètement, depuis 20 ans, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ça restait des vœux pieux. Là, maintenant, sous l'impulsion de différentes réglementations, d'une élévation des coûts de traitement aussi des déchets qui viennent de plus en plus onéreux pour les industriels, on voit que la seule solution qui nous reste, c'est vraiment de concevoir la recyclabilité dès le début. Et ça, ce n'est plus une potentialité, c'est une nécessité. Si on ne le fait pas, ça va coûter à tous beaucoup plus cher, c'est-à-dire que les impôts vont devoir augmenter que les entreprises qui ont leur propre chute de production vont aussi avoir des coûts qui vont exploser. Et tout ça pour remplir des incinérateurs ou des décharges. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens en point de vue écologique. C'est un changement de vue considérable. Je veux dire, je dirais en plaisantant, mais l'éolia, la collecte, le recyclage, ça va être du passé. Et maintenant, à la limite, vous allez concevoir des produits, pourquoi pas des produits alimentaires ? En tout cas, ce qu'on peut faire, nous, c'est aider à aider les industriels, les metteurs sur le marché à mieux concevoir, produire leurs emballages ou leurs produits en prenant en compte notre savoir-faire de recycleurs et en tout cas aussi en essayant d'inventer aussi des collectes spécifiques pour certains produits qui n'ont pas forcément de circuit de collecte mais qui sont recyclables. Il faut bien comprendre que la recyclabilité, c'est à la fois une filière de recyclage mais c'est aussi un camion, une collecte qui doit exister. C'est-à-dire que le produit, il va falloir qu'il soit mis dans une poubelle et si cette poubelle, elle n'existe pas, la poubelle jaune n'est pas l'endroit où on peut mettre ce produit, il ne sera pas recyclé par exemple en France. Donc il faut inventer des nouveaux schémas de collecte et ça, ça participe à tout le débat de l'éco-conception, c'est aussi la collecte, c'est aussi le tri et c'est après la filière de recyclage. Et tout ça, ça ne peut passer que par l'implication des opérateurs historiques qui travaillaient jusqu'ici des destructions des déchets qui étaient devenus un problème. Maintenant, le changement de paradigme est essentiel, c'est plus de recyclage, moins d'enfouissement ou d'incinération. Vous m'avez rassuré en préparant l'émission que vous êtes basé à Marseille et vous m'avez dit que non, Marseille est en train de changer positivement, les gens sont de plus en plus sensibilisés. Oui, c'est vrai. Moi, je suis arrivé dans la région il y a six ans, on m'avait décrit le sud comme quelque chose un peu... Je ne sais pas, c'est un peu Sarajevo, on va dire. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. En tout cas, les gens ne sont pas comme ça. Il y a une grosse prise de conscience, une nullation actuellement sur tous ces sujets environnementaux qui est assez étonnant. Enfin, moi, je n'y attendais pas. Et je me rends compte que les gens sont de plus en plus matures et ont compris l'enjeu. Et encore une fois, c'est souvent aussi dû à la proximité de la nature et surtout de cette mer de Terre qui est notre bien commun à tous et qui a fait prendre conscience depuis quelques années qu'il fallait arrêter de jeter n'importe quoi dans la nature et qu'il fallait maintenant se préoccuper de ces circuits de collecte et de recyclage pour diminuer notre impact environnemental. Et ça, c'est peut-être assez nouveau dans le sud. Ça existe déjà depuis quelques années dans le nord, c'est prise de conscience, mais on voit bien que le sud est en train de rattraper à grande vitesse cette considération environnementale. Allez, on fait une petite pause et on va regarder. A tout de suite. c'est parti. C'est parti. C'est parti.